Salut à tous, je suis avec un boxeur qui a fait un retour fracassant il y a quelques semaines à l'Ambrosis Boxing en signant un KO à la première reprise, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je ne m'abuse face à pourtant le très bon Kevin Nachini. Comment ça va ? Ouais, ben écoute, Jérôme, moi ça va. Ouais, c'est un plaisir. Je suis heureux de te revoir sur le ring. Moi aussi, ça me fait plaisir. Je pense que tu manquais au pied-point français, on ne va pas se rendir, de par ta boxe, de par ta plastique fantastique, ton physique. Ça, tu sais, tout le monde te chambre là-dessus. Néanmoins, on est à Saint-Raphaël pour le Battle of Saint-Raphaël. Dans quelques heures, tu seras sur le ring face à Mzar Hiden. On enchaîne ? Ouais, on enchaîne, on enchaîne. Ouais, c'est important. Ouais, ouais, ben oui, c'est bien. Ouais, si je le fais maintenant, je ne sais pas quand je vais le faire. Ouais, il faut enchaîner, bien sûr. Est-ce que tu te connais mieux maintenant, tiens ? Je me connais mieux. Oui, bien sûr, je me connais mieux. J'ai plus d'expérience, je sais un peu mieux comment me préparer mieux, etc., etc., oui. Avec Francis Jiménez, il y a une osmose, hein ? Il y a une osmose, ouais, ouais. C'est bien avec Francis. Avant, on était plus sur le travail spécifique sur la boxe. On s'est enfermés un peu dans un schéma technique. On arrivait, on faisait ça, tu vois. Tout le temps la même chose, ça marchait, mais... Et après, on s'est dit, bon, tu sais quoi, on va tout recommencer. On a un peu tout changé, la façon de travailler. Et ravi de voir les résultats, hein. Est-ce que la coupure t'a fait du bien ? Je ne pense pas que c'est la coupure qui m'a fait du bien, c'est juste... Le fait de recharger les batteries, on attend beaucoup de toi, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est normal, c'est la vérité. Parce que toutes les fois où on m'en veut parce que je n'ai pas donné, moi-même, le premier, je le sais que je n'ai pas donné. Donc, je le sais qu'ils ont raison. C'est grandir de faire son auto-phétique. C'est important de savoir le faire. Ça se perd un petit peu. C'est bien de le faire. C'est bien de le faire, ça te permet d'avancer, entre guillemets. Si je me mens moi-même et que je me dis que je suis le meilleur et que je fais des mauvais résultats, mais quand même je me dis que je suis le meilleur, jamais je vais progresser. Si je ne me mens pas, je me dis, oui, là, c'est vrai, tu n'aurais pu faire mieux, je le sais. Et les autres, ils viennent, ils me disent, oui, tu n'aurais pu faire mieux, pourquoi tu n'as pas fait ? Après, je me dis, oui. Il a vraiment travaillé en conséquence. Et face à toi, un bon boxeur, avec de l'extérieur, Sam Zaryden, qui a battu le champion de France, enfin, il n'était pas encore champion de France, mais il est devenu le combat de la presse, Simon Galant. Un bon challenge. Oui, oui, oui. Tu ne m'aides pas, là ! C'est un boxeur qui a de la bouteille, qui connaît bien le ring comme toi. Oui, oui. Tu l'as étudié ? Non, non, non. C'est le coach ? Voilà, le coach il a fait, on a travaillé en conséquence. Je n'ai pas regardé, je ne le connais pas. Et la vérité, que ce soit lui ou un autre, c'est vraiment… Il faut gagner. Voilà. Moi, je ne m'occupe pas des adversaires, je m'occupe de moi, de ma prépa, ce que je sais faire, ce que je dois faire, ce que j'ai à faire. Et le reste, je m'en fous, que ce soit lui ou un autre, n'importe qui, c'est pareil pour moi. Le poids, ça va être le même. La prépa, c'est le même. Le combat, il est dur pareil. Et je sais moi ce que j'ai à faire. C'est pour ça que ce soit lui ou un autre, c'est vraiment… Je m'en fous. Complètement. Tu t'attends à quel combat quand même face à lui ? Combats tactiques ? Combats engagés ? On sait qu'il est généreux, il sait aller au charbon. Combien ? Ouais, excellent. Excellent. Je m'attends à un contre. Je sais que sur un coup, je peux éteindre la lumière, donc ça m'arrange. Il se découvre encore mieux. Je vais revenir là-dessus, mais c'est quand même vraiment un luxe d'avoir un Francis Jiménez dans son coin. Oui, c'est un plus, surtout dans le coin. Il te trouve une solution. Il va me trouver la solution. Toi, tu es comme ça, tu t'en mets totalement. Il a le joystick et puis il t'exécute. Exactement. La discipline. C'est important. Comme il dit, moi je suis un cheval de course, il me dit mets les œillères et juste tu m'écoutes. C'est pas mal. Quel plan tu tires pour la suite ? On le sait, il y a la nuit du champion. Tu as remporté ta place. Ouais, là on est en négociation. C'est une négociation qui avance bien puisque la place est gagnée puisque c'est le trophée entre guillemets qui a été mis en jeu à la brésil boxing. Ouais, mais on est en négociation et j'espère que ça va le faire et que je pourrai boxer un champion. Pour l'instant, on ne sait pas plus. Comment tu expliques que le public te kiffe à fond ? Je ne sais pas du tout. Franchement, je pense parce que j'ai une belle boxe et je suis un gentil. Ça veut dire que quand n'importe qui vient me voir, je discute sans mentir. C'est pas ton truc toi ? Non, je m'en fous. Moi, je ne suis personne. Faut pas dire ça. Je suis un gars, je fais de la boxe. C'est tout. Je viens d'être rubé comme tout le monde. Et voilà, c'est tout. Je m'en fous. La gloire, l'orgueil, tout ça, je m'en fous. Complètement. C'est pas mon délire. Voilà, c'est pour ça. Je pense que les gens m'aiment bien. Et je crois aussi que tu es dans le vrai là-dessus. On va finir là-dessus. Qu'est-ce que tu promets aux fans ? Qu'est-ce que je promets aux fans ? Tout donner. Exactement, oui. C'est le minimum. Oui, oui. Voilà, je leur promets ça. Je promets de tout donner et de les régaler. Voilà. Allez, merci Carlo de m'avoir donné ton temps. Ça marche. Je peux dédicacer mes coups de pied quand même de salle ? Bien sûr à tout le monde, qui tu veux. Ça va. Je fais une grosse dédicace déjà à tous mes coéquipiers de salle. Yassine Chlatou, Sofiane Jorim, Jorvenigros, Matan Chouanard. Exactement. Il y a quelques-uns. Karim, le poids lourd mon frérot avec qui je me régale. Karim Girand. Jonathan Chalut. Jonathan Chalut. Gros Bigafatan aussi mon frérot. Et Tariq Benhamed aussi. Bien sûr, Tariq. Faut pas l'oublier. Et voilà, à toute mon équipe qui se sacrifie pour m'aider à me préparer à chaque fois. Et voilà, j'ai l'occasion de les remercier alors que je le fais aujourd'hui. Merci. Allez.